Et on est en huitième de finale, bien sûr que je suis heureux. La deuxième période, elle a été compliquée, c'était super long, mais on a plutôt bien géré la défense, on n'a pas aussi bien attaqué, on n'a pas été aussi bon qu'à la première période, ça c'est sûr, mais on était là en même temps pour assurer la victoire. Alors certes, on aurait pu se créer encore plus d'occasions, mais le Pérou n'a rien lâché jusqu'au bout. Heureusement, on a été solide. Kante, il a sorti un match de malade mental. Mais vous avez vu la défense qu'il a fournie ? Mais pas que la défense, pivot, sentinelle, tout, il a tout fait. Pogba a été bon, Griezmann, on l'a très peu vu. Ce qui paraît, c'est celui qui a le plus couru sur le terrain, 9 km et quel, je crois qu'il donnait en statistique. Donc je pense qu'il a été nécessaire. Les changements de Didier Deschamps, je les trouve vraiment très intéressants. Enfin, pas intéressants, ce que je veux dire, c'est qu'il a mis en place au départ une équipe. On voit qu'il pensait déjà au remplacement qu'il aurait pu faire, au remplacement poste pour poste pour conserver la même équipe. Et du coup, je trouve que c'est bien joué, parce que ce n'est pas uniquement l'équipe qu'il a mis sur le terrain, mais aussi celle qu'il a mis en fait sur le banc qui s'apprêtait à rentrer. Et donc ça, franchement, j'ai trouvé que c'était intéressant et je crois qu'il touche à la bonne formule. Bon, après, je ne parle pas forcément de tous les autres joueurs. Ils ont été bien en place, ils ont été là où il faut. Mais forcément, il y a un joueur... Enfin, il faut que je parle d'un joueur. Alors évidemment, Mbappé, parce qu'il a marqué et il a mis de la percussion comme d'habitude. Mais le joueur dont je dois parler, c'est Giroud. Giroud, je ne vous cache pas, je vais être honnête avec vous, je ne vous cache pas que quand il s'était fait sa blessure, que je savais que du coup, il n'allait pas jouer contre l'Australie, j'étais content, mais pas content parce que je suis un détracteur de Giroud et je dis « Oh, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Pourquoi il joue ? » Non, je n'ai jamais été comme ça. J'ai toujours essayé de voir ce qui pourrait être intéressant dans son jeu et je voyais aussi qu'à chaque fois qu'il jouait, ça apportait quelque chose et il marquait. Mais là, j'étais content parce que je me disais « On va voir ce qui va se passer sans ça. » Et en plus, Didier Deschamps avait aligné des joueurs rapides. Je me suis dit « Ok ». Et bon, ça s'est soldé par un match plutôt moyen contre l'Australie, même si je pense que cette compo-là pourrait revoir le jour parce que je crois qu'elle a un potentiel mais infini. Mais du coup, ça nous a permis... J'étais content parce que du coup, je me disais « Ça nous permettra de voir la différence quand Giroud sera remis sur le terrain. » Et là, on l'a vu. Enfin, je n'ai pas besoin de commenter. Il est là à la retombée du ballon. Il est là pour projeter le ballon vers l'avant, pour faire monter l'attaque française, pour offrir des solutions, de la tête. On a même vu que quand il avait quelqu'un dans son dos, il arrivait à contrôler la balle, à le mettre à ses pieds et à retourner le jeu pour aller direction les cages adverses. Mais là, il a tout fait dans son match Giroud. Enfin voilà, je voulais vraiment dire un mot sur Giroud parce que là franchement, j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup dire à chaque fois du mal de Giroud et là, je voulais absolument en dire du bien. Bref, le truc, c'est qu'on est en huitième de finale. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a rien de plus beau qu'être dans les matchs de poule, d'avoir un troisième match à jouer et de se dire pas de pression. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, pas de pression, mais il ne faut quand même pas se reposer sur nos lauriers, etc. Oui, évidemment, mais attendez, on ne va pas gâcher notre plaisir. On est en huitième de finale, on a un troisième match qu'on peut planter comme on veut. Ce n'est pas toutes les équipes qui peuvent se le permettre et surtout pas les grosses équipes en ce moment qui sont un peu toutes dans la merde. Donc, désolé d'être heureux, mais je suis heureux, voilà. Et j'ai envie de l'être, alors je le suis. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous.